Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur réaction c'est toujours un plaisir et un grand enchantement que je vous présente encore une fois de plus cette émission réaction où nous réagissons à l'actualité qui prédomine la semaine. Aujourd'hui nous sommes le 22 décembre 2022. Nous allons réagir sur l'actualité, l'actualité qui est dominante sur ce qui se passe à Lubumbashi. Vous n'êtes pas sans le savoir et vous êtes au courant que sur le réseau il y a une certaine tempête. Beaucoup de gens commencent à s'émouvoir pour les élections de 2023. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission donc Contact Pro Live traditionnelle que je présentais au courant de la semaine, je crois que c'est hier, vous qui me suivez aujourd'hui à le 23, peut-être le 22 le soir, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les élections. Dans l'organisation même de ces élections-là, nous avions soulevé certains points. Notre point de vue a été à ce que les enrôlements et l'authentification des électeurs vont laisser de côté beaucoup de Congolais. Beaucoup de Congolais ne seront pas enregistrés ou bien ils seront enregistrés d'une manière arbitraire ou bien légère, sans toutefois compter sur l'authenticité même ou bien l'identification ou bien l'authenticité même de ces électeurs-là. Quelle sera la valeur de ces électeurs-là vis-à-vis de la population de la République démocratique du Congo ? Je voudrais parler ici de ces électeurs qu'on va enrôler et puis on va authentifier. Cela est différent justement de l'identification de ces électeurs-là. Nous avions parlé de l'identification de ces électeurs. Comment est-ce que ça sera ? Parce que quand vous vous serez enrôlé et quand vous vous sera délivré une carte d'électeur, vous serez directement considéré comme Congolais et cela va constituer comme carte d'identité des Congolais qui vont aller au vote en 2023. Alors, sur ce point-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question de savoir l'identité de certains acteurs qui vont postuler tout ça. Qui suis-je, Bandeko ? Qui suis-je, je peux vous dire ici ? Nous avons suivi la première partie de la Cour constitutionnelle qui a demandé à l'interprétation de certains articles justement pour l'identification et l'authentification des acteurs. Bon, c'est à l'État congolais. Ce n'est pas à moi de dire que non, tel n'est pas congolais, tel ne peut pas aller. Mais c'est au pouvoir central, c'est au pouvoir de la Cour constitutionnelle. Et beaucoup de gens sont restés dans l'expectative. Donc, beaucoup de gens n'ont pas compris effectivement quel était le but pour que Kadima aille demander l'interprétation de ces articles-là. Ce n'est pas à moi d'interpréter la Constitution. Moi, tout simplement, j'ai réagi à toutes vos questions-là qui me sont en train d'être posées. Est-ce que ça sera facile ? Est-ce que... Bon, il y a des gens qui ont peur. «Batounsousou, as-a-kobanga, katoumbia saliboye, tout ça. » « As-a-kobanga, idepé-sézok. » En tout cas, il y a toute une certaine cacophonie autour de cette question-là de l'identification, de l'authentification des acteurs qui postuleront et des acteurs qui iront au vote. Mon problème ici, c'est quoi ? Mon problème, c'est l'authentification et la procédure que nous voulons suivre. Et c'est là que j'ai réagi en vous disant « Ma position est celle-ci. » Vous allez voir que l'État n'a pas aucune possibilité. Il n'y a qu'à l'authentique, il n'y a qu'à l'authentique, il n'y a qu'à l'authentique. Il n'y a qu'à l'authentique, il n'y a qu'à l'authentique, il n'y a qu'à l'authentique, il n'y a qu'à l'authentique. Ça sera sur des formes de papiers qu'on est en train de nous soumettre. En nous disant « Allez remplissez, remplissez tous ces cases-là et puis on vous donnera une carte d'électeur. » Pourquoi il n'y a qu'à l'authentique ? Parce que les autorités même qui sont destinées par exemple à identifier, ça sera que c'est lui qui va saisir vos données. « Oh, vous avez donné la carte d'électeur, vous avez donné la carte d'électeur, vous avez donné la carte d'électeur. » Ça ne suivra pas une certaine procédure. C'est comme ça que nous nous sommes dit. La opération « Oyo » est un biazé parce que ça ne pose pas sur une base de données quelconque que nous pouvons commencer à dire que « Oyo, c'est un Congolais. » Le système « Oyo, c'est un implanté. » C'est un procédure qui a été fait pour la fraude. Parce que la autorité « Oyo » est un sensé. Il faut identifier que « Oyo, c'est un Congolais, c'est un Congolais. » C'est un procédure de mon côté. C'est un procédure qui a été fait pour la carte d'électeur. C'est un procédure qui a été identifié. Or, la carte qu'on va délivrer aux gens, ça sera la carte qui servira à la nationalité de quelqu'un. Vous avez suivi encore aussi l'OIEP, l'OIEP, l'office de la population. C'est un procédure de l'OIEP. Parce qu'il y a des valeurs de mon côté. Nous avons vu des acteurs politiques qui commencent à supporter les autres personnes. Je parle ici de Diomi, qui a dit qu'il a fait les investigations. Dans quelle qualité ? Quelle est l'autorité ? Parce qu'il est acteur politique. Il y a des acteurs politiques qui sont les congolais. Et c'est ça. Le problème est en gros. Moi, je parle ici du fonds. Le fonds de problèmes. Il y a un peu de réagir. Il y a un peu de réagir sur le fonds. Je ne suis pas contre. Ce qui est déjà une campagne. Ou il y a un peu de réagir. Ça, ça ne les regarde que eux. Le problème est que les contacts pro-life. Il y a un peu de légal. L'autorité, 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 l'investigation, l'enquête, l'unité, 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 l'unité. Nous avons vu ça aux Etats-Unis. Lorsqu'Obama a été contesté comme tout ça. Ils sont partis même à faire des investigations qui étaient légales. Et puis, ils sont là qu'ils n'ont pas sous bassement à l'Omba. Obama est un congolais, un congolais, plutôt un américain. Parce que, suivant la loi qui a été établie en Amérique, il a été mis sur les sols américains, azali américain. Et puis, il a droit à postuler comme candidat. C'est comme ça qu'il est passé. Aujourd'hui, le problème est qu'il s'est réveillé. Nous, nous posons la question. Sur quelle base on va dire que Katumbi n'est pas congolais d'origine ou congolais tout simplement ? C'est sur base de cette constitution-là. Or, la constitution, c'est qu'il n'y a pas d'autorité établie. Ce sont les gens qui vont parler comme ça. Et enfin, nous disons, nous sommes en train de dire que nous y sommes en Congolais. Et, vous décidez que nous y sommes en Congolais tout. Alors, tant que nous étions en électorat, nous avons un problème, nous avons un problème. Nous avons un problème, nous avons un problème. Nous sommes en train de nous dire que nous sommes en train de nous dire que nous avons un lieu. Et, nous devrions aller au commencement des choses. C'est comme ça que nous sommes dit, replions nous d'abord, tout vendre nous, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, il y a une identification de la population avant que nous avons une élection. Il y a une carte d'identité ou une carte d'enrôlement, il y a une carte d'enrôlement. Il y a une carte d'identité ou une carte d'enrôlement. Il y a une carte d'enrôlement qui nous serviraient à la Babilôme comme la Congolée ou la Congolée. Or, nous pensons que le système où nous sommes en place, c'est comme ça que l'investigation, c'est à mon côté, c'est qu'on distribuera la nationalité congolaise comme ça, sans sous-bassement. C'est ça le grand problème que moi je suis en train d'évoquer ici. C'est ce que je pense, c'est qu'il faut que notre État puisse avoir vraiment des structures de base pour confirmer qu'il n'y a pas. Alors, quel est le plan que moi je suggère ici ? Il y a une identification ou bien l'identification à Batou. Parce que moi je parle ici de l'identification des Congolais. Nous devons identifier les Congolais. Comment est-ce que nous pensons que ça va se faire ? Nous allons développer ça dans l'émission Moussous Bien Spécialisée. Mais ici, je pense que nous devrions avoir formé d'abord une base. Il y a des Congolais, nous, surtout si nous sommes 100 millions, que nous puissions savoir que 5 millions, c'est ça, c'est l'investigation, c'est l'investigation, c'est l'investigation, c'est l'investigation. Ils ont groupé à Batou. C'est comme ça que nous nous sommes dit que ça doit se faire dans toutes les provinces. Ils ont l'éloignement, c'est l'éloignement, c'est l'éloignement, c'est l'éloignement, c'est l'éloignement, c'est l'éloignement. C'est par là que nous devrions commencer à formuler cette base-là. Nous devrions commencer à formuler cette base-là. Nous devrions commencer à faire un exemple. Ceux qui, par exemple, nous allons identifier d'abord dans un premier temps, nos grands-parents, donc nous allons faire une identification pendant un mois. Ceux qui ont placé déjà dans la machine d'identification congolais sur toutes les étendues de la République. Et on passe maintenant à un chemin à Koulouba. Nous identifions d'abord les gens qui ont plus de 80 ans. Pour que tu as 80 ans, ce sont ces gens-là qui pourront nous dire que non. Les gens qui ont moins de 80 ans, entre 60 et 80 ans, tu as identifié en se référant à tous les autres qui ont identifié. Et puis nous passons en dessous, entre 40 et 60 ans. Que nous divisons ça dans l'échelle et dans l'âge. Pour que lorsque je viens, par exemple, en disant que non, moi j'ai 45 ans, voici mes parents et qu'on puisse être capables d'identifier l'identification de ce que moi j'ai dit. Ose à la wapi, ose à la wapi. Comme ça, le chemin où on a est salé, c'est vérifiable. Nous avions identifié les gens qui ont plus de 80 ans. Nous avons identifié les gens qui ont plus de 60 ans. Nous avons identifié les gens qui ont 40 ans. Nous avons identifié les gens qui ont 20 ans. Et ainsi de suite. C'est comme ça que nous pouvons réussir cette... Yako zongi sambo kanabisopo na koforme identité à Batou. Pour ce que, moutou na moutoua koba n'a kosa la kose referé, na moutoua yébani déjà. Batou ou batokolo ba bate moua, eza batou ou deja baza na katiya système. Mais n'engo tozo kendeboi. Moutou na moutoua zoyalobingada za kongole, na botama plastel, nous n'avons aucune... Toza naelokomoku a kouverifié ou abilo kouanate. Nous n'avons aucune référence. C'est ça justement. Likambo, oh ya kolo ba ke, oh kongole nanibbo e, oh tout... Et kosa la passi? Et je crois que, ici, moi, je suis en train de donner une idée et une solution pour que, batou ou tout basse à sentir que non, bon, ok, na village na biso, c'est telle personne, telle personne, eke moutoua na tango baza kouyebisa, bat zo tanga e kaka bat pesei numéro identité na e. C'est plus simple à kolo ba ke non, alobiya solo, paske moutoua na za déjà na système. Mais so ki to ke kaka bo e, biso nyoso touto kemba la moko e kosa la moua passi. Et puis, nous nous sommes dit, même so ki se ni a za ko identifié, alobiba otosali, fiché électoral na biso, ou e za ko kompram, ezo ko zwa 50 million de lecteurs. Sur kelle référence? Sur kelle référence? Paske masta na nga aza, a wande akko zala temoen. Kar te ni nga nga na za ko nan, eske nga na za la possibilite akko, yako, yako, yako se réfere na ba karto wana. Babilo kwa na nyoso, e za li, il fo e za la organiser, de faon ke, lorske nou donon l'identité kongolaise, e za la yasolo, e za la vérifiable. C'est ça mon problème, justement. Problème na nga aza, ali te ke na nga za kongolai, na nga za kongolai te, mais le problème sur kelle, le système est assis, c'est ce système-là, que nous devrions d'abord, commencer à fonder. Ya wana toza ko lo bak to lo bi, esali moa pas si, e ko zala pas si, pouke tok zala si ko na ba karte d'identité, a partir de karté de lecteur, o ba kope sa awana 2023. Voilà, mes chers amis, je vous invite, a suivre cette réflexion ici, na émission spécialisée, on a ko expliqué, koma est-ce ke nou pouvon assoar notre système ya ko lo bak, ke tope si référence, tope si village boe, e za village wana, ok, moutou ni na nga za référence, na katya village wana, c'est ça l'autorité mem de l'Etat. Boko moun eloko, ane ko rezoudre li kamounyo, so meme ya ko zwa ka ba paspor, ta ou toza ko pesa eloko boe, e za la vérifiable, to ebi ke moutoutel, mousala na e za la ka, par exemple, ko vérifié, batindeli eloko ba lo bi, vérifié babilo ko, moutou anakuna, c'est ça l'autorité lo bi, oye ndi a lo bi asolo, toye bi famiyo, toye bi moutou, toye bi village oye, toye bi hôpital oye, toye bi nanizone oye de livraka, ba mariage ba karte denze, nou devons organiser tout ça, avant ke nou puissiyo alé dans de bonnes élektions. Sinon ba élektions oye, toko sa la siko yo, e ko zala ba élektions mo ko biaze, e ko zala katozo kende kagande nyo anna, e za tana soubassema mo kote, alors nous n'aurons pas à construire notre pays de cette façon-là. Bande koto réfléchir malamu, to réfléchir malamu, c'est comme ça que je me dis, moi, mon point de vue, les élections ne pouvons pas avoir lié maintenant-là. Nous devrions d'abord nous atteler à construire d'abord cet état-là, l'état civil, l'état civil a coïdentifié ba kongolais nyozo, et à ce moment-là, nous n'aurons pas de problème. Soki moutou asakala, tu asaboyazana, milatrobo, lorsque nous allons faire les lois, ça c'est là les lois, qui sont basés sur quelque chose de solide que nous avons fait et que nous connaissons que Oye Nde, Eza yasolo, nababilo konyos sa constitution anagnos. Merci beaucoup, vraiment, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Ne ratez pas cette émission sur l'identification des Congolais, parce que Eza na plamo ko e koki ko sove, Congo nabiso. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, parce que lorsque nous mettons les vidéos, pour que vous puissiez être, aviser qu'on a mis des vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501